Je suis avec Jérôme Mianez. Bonjour Jérôme. Bonjour Gilles. Tu es le président de l'association Ecologie et Démocratie ou Démocratie et Ecologie. Peux-tu nous parler de cette association ? Alors c'est l'association Ecologie et Démocratie qu'on a créée l'an dernier au troisième anniversaire du soulèvement des gilets jaunes. Et donc on défend l'écologie populaire, donc une écologie de l'intérêt général et la démocratie réelle, donc une démocratie plus directe, plus sérieuse qu'aujourd'hui. Parfait, nous sommes aujourd'hui dans ton village où tu organises des premières rencontres avec différents participants qui viennent de différents horizons sur le thème de la démocratie en matinée et de l'écologie vraisemblablement cet après-midi. Donc comment se passent ces premières rencontres ? Et bien ça se passe très bien, on a un très beau plateau aujourd'hui autour du thème de la démocratie. Et donc on a invité toute une série d'organismes, d'associations ou de petits partis politiques qui défendent la démocratie. Et dans notre association, on associe la démocratie avec la souveraineté. On considère que la souveraineté est une condition nécessaire de la démocratie et c'est la raison pour laquelle on a invité Génération Frexit. Parfait, je t'en remercie ! Bien, bonjour à toutes et à tous. Merci d'être présent en ce samedi. Le samedi, on pourrait faire plein de choses autre que de parler démocratie. Donc je vous remercie d'être présent aujourd'hui. Donc je m'appelle Jérôme Yanez, j'habite ici à Saint-Lunard-de-Nobla. Et avec quelques camarades, on a créé une association qui s'appelle Écologie et Démocratie. Donc j'en suis cofondateur et j'occupe la fonction de président de cette association. Vous trouverez, si vous le souhaitez, une petite fiche d'adhésion après la table de ronde. Si jamais vous choisissez de ne pas adhérer à Écologie et Démocratie, je vous invite à examiner la possibilité d'adhérer aux groupes qui seront présents, représentés aujourd'hui, qui sont des groupes tout à fait intéressants, qui font un travail de fond et qui font vivre la démocratie en France. Alors nous organisons aujourd'hui cette fête de la démocratie. Le but, c'est de faire de l'éducation populaire sur le thème de la démocratie et d'être un moment de rencontre et de convivialité. Les gens qui sont ici autour de cette table et qui seront présents également cet après-midi ne pensent pas tous la même chose. Il y a une vraie diversité de points de vue qui seront représentés et donc on ne peut pas dire aux uns qu'ils pensent comme les autres comme un reproche. En démocratie, on parle avec tout le monde, y compris les gens qui ont des idées différentes et même le sens de la démocratie. Et je pressens qu'on aura une liberté de ton dans la discussion qui sera peut-être supérieure à ce qu'on a l'habitude de voir, par exemple à la télévision. Alors avant de commencer la table ronde proprement dite, un petit mot sur l'association. Donc si on s'appelle écologie et démocratie, c'est parce qu'on défend d'une part l'écologie populaire. Donc l'écologie populaire, c'est évidemment une écologie, donc une volonté de vivre en harmonie avec la nature. Et populaire, par opposition à élitaire, parce que nous défendons une écologie de justice sociale et une écologie de l'intérêt général. Le deuxième but de l'association, donc écologie et démocratie, la démocratie, nous défendons ce que nous appelons la démocratie réelle, qui est en fait tout simplement la démocratie. Et on en vient à cette question d'introduction, qu'est-ce que c'est que la démocratie ? Alors sur notre site internet, le site de l'association écologiedémocratie.fr, on a fait un glossaire, donc on a défini les principaux mots de l'écologie et de la démocratie. Et donc je vais vous lire la définition de la démocratie que nous affichons sur ce site. Nous appelons démocratie un régime politique dans lequel le pouvoir est librement exercé par les citoyens souverains, associés à part égale. Voilà, tout simplement. En fait, quand on dit démocratie, c'est démos kratos, c'est le pouvoir au peuple. Et donc le peuple, c'est vous. Et donc si vous avez le pouvoir, c'est que vous êtes en démocratie. Alors, à la question la France est-elle une démocratie, qui sera discutée à la table ronde, on peut apporter rapidement deux réponses qui, j'espère, seront dépassées par le débat. La première réponse spontanée, c'est de dire, évidemment, la France est une démocratie. La France n'est pas l'Arabie saoudite, la France n'est pas la Birmanie, la France n'est pas la Corée du Nord. Et c'est vrai qu'en France, on a une certaine liberté d'expression, on a la liberté d'association, on a une salle ici qui nous est prêtée gratuitement par la mairie de Saint-Lenard de Nobla, que je remercie. Et aucune police ne va entrer dans cette salle pour protester contre les idées, quelles qu'elles soient, qui seront extrêmes. Donc oui, nous sommes une démocratie. Chacun d'entre vous a la possibilité, s'il le souhaite, de se présenter aux élections, élections libres. Et ça, c'est la première réponse. Donc évidemment, la France est une démocratie. Puis la deuxième réponse, c'est, évidemment pas. Je l'ai dit que la démocratie, c'est le pouvoir au peuple. Donc c'est quand c'est vous qui prenez les décisions. Et je vous invite chacun et chacune à fouiller votre mémoire pour vous rappeler la dernière décision politique à laquelle vous avez participé. Et à moins que vous soyez, que vous appartenez à un conseil municipal, probablement, votre réponse est, ben non, non, j'ai simplement élu quelqu'un, élu quelqu'un. Et on a une élection tous les 5 ans pour la présidence, et une élection tous les 5 ans pour les députés, et c'est tout. Donc il s'agit d'un transfert de votre pouvoir de décision à des élus. représentatif. Alors on peut l'accepter comme un système satisfaisant, mais ce n'est pas proprement dit la démocratie, puisque le pouvoir, votre pouvoir de peuple est transmis à quelqu'un d'autre. Et donc, dans notre association, nous préférons parler de système représentatif, puisque ce sont des représentants qui détiennent le pouvoir que vous leur avez transféré. Donc voilà. Donc première réponse évidente, oui, évidemment, on est en démocratie. Deuxième réponse évidente, non, nous ne sommes pas en démocratie. Alors, on peut tous s'accorder sur le fait que si on veut bien dire que la France est une démocratie, c'est une démocratie imparfaite. Je vais rappeler quelques faits des années dernières. En France, les libertés publiques sont en baisse. Désormais, en France, quand on va manifester, on peut se faire tirer dessus au flashball, on peut se faire crever les yeux, on peut se faire briser de mâchoire. En France, il arrive qu'on utilise des armes qui sont plutôt des armes de guerre sur les manifestants. En France, on peut gazer, on peut nasser, que ce soit des manifestations de gilets jaunes ou des manifestations écologistes. En France, on a fait ces dernières années des lois d'exception, notamment suite aux attentats terroristes. Simplement, ces lois d'exception sont devenues la norme. Et donc en France, on peut ficher les gens, on peut ficher les gens sur leurs opinions politiques et les décisions de justice peuvent s'appuyer dessus. En France, comme l'a montré cette année, on peut fermer des chaînes de télévision. Je pense aux chaînes de télévision pro-russes qui ont été fermées cette année suite à une décision européenne. En France, l'Elysée peut exercer des pressions sur les journalistes et, occasionnellement, faire supprimer des articles. En France, la présidence peut créer une assemblée de citoyens tirés au sort pour le climat, promettre que les décisions seront respectées et ne pas respecter cet engagement. En France, on peut affaiblir les services publics alors que le maintien des services publics est une des principales demandes du peuple français, régulièrement exprimée dans les sondages. En France, on privatise, même si les Français ne l'ont pas demandé. En France, on peut gouverner par des conseils de défense, qui sont opaques et secret défense. Et en France, on peut déclarer la guerre sans passer par le Parlement. Voilà, donc je pourrais grainer un certain nombre de choses supplémentaires. Donc, nous considérons avec l'Elysée et la démocratie que rien n'est acquis, que la démocratie française, si on veut bien l'appeler ainsi, est en voie de fragilisation. Et si on veut admettre que la France n'est pas une démocratie ou une démocratie imparfaite, il y a des questions qui viennent aussitôt et j'espère qu'elles seront débattues. Si ce n'est pas le peuple, si ce n'est pas vous qui exercez le pouvoir, qui est-ce ? Est-ce que c'est le Parlement ? Est-ce que c'est le Président ? Est-ce que ce sont des intérêts, des forces de l'argent, des forces extérieures ? Et deuxième question qui se pose tout de suite, c'est si notre pouvoir a été transféré, comment fait-on pour le récupérer ? Quelle stratégie peut-on adopter ? Et donc comment est-ce qu'on fait pour récupérer l'autonomie de décision que si on est démocrate, on n'aurait jamais dû perdre ? Donc voici donc le thème de la première table ronde. Pour en parler, je présente Thierry Charlois. Thierry Charlois est membre des apérocrates, cofondateur du collectif pour une république de l'intelligence collective. Tu as créé la chaîne YouTube d'éducation populaire Cogitentre 2022, qui a publié une dizaine de vidéos en un an. Et tu y défends la souveraineté populaire et la démocratie réelle. Tu considères que nous avons besoin d'un processus constituant citoyen pour une nouvelle république, basé davantage sur la démocratie directe, le tiers ressort et le référendum de l'initiative citoyenne. Et tu as été très favorable au programme des gilets. Et donc bienvenue à la petite tribune, Thierry. Donc j'avis à présenter les invités. Et moi, je libère la table. Donc je vais commencer par présenter les invités. Donc au bout, je vous présente Philippe Comte, qui est chef d'entreprise. Et l'entreprise en question, c'est une boucherie végétarienne. Voilà. Vous êtes opposé au néolibéralisme, à l'européisme et à l'impérialisme américain. D'ailleurs, je veux dire tu, ça sera quand même plus sympa. Tu as fait partie de l'UPR pendant un certain temps et avec un certain nombre de membres de l'UPR. Vous êtes sorti de cette organisation pour créer Génération Frexit, dont le slogan est « Reprenons le contrôle ». Ensuite, vous avez Fadi Kassen, toujours à droite, qui est professeur d'histoire-géographie et communiste. J'allais presque dire « donc communiste », mais quand même pas. De l'envoi en moi. Parce que j'avais une prof d'histoire au lycée qui était communiste aussi. Donc c'est pour ça, c'est presque une évidence pour moi. Donc tu es secrétaire général du pôle de renaissance communiste en France. Donc ils sont plus communistes que le Parti communiste. Donc tu es bien sûr anticapitaliste, anti-impérialiste et favorable à la sortie de l'Union européenne et de l'OTAN. Ensuite, nous avons Pierre Schwarz, que je connais déjà parce qu'il est également comme un membre des apérocrates. Pierre est chef de projet en informatique. Tu animes le projet Imagine, qui est un projet de réflexion au plus autour d'une alternative au système, on va dire. Tu animes également le site internet de candidats citoyens qui identifient un peu toutes les candidatures citoyennes qui se présentent lors des élections. Tu appelles à la convergence des partisans de la démocratie réelle. Et tu es pour l'Union des petits. Et donc pour finir, Alfonso Dorado, tu es avocat pénaliste, tu es membre des citoyens constituants et tu es à ton corps défendant président des Cidemos. Donc tu es l'un des confondateurs parce qu'il n'était pas candidat, mais ils l'ont quand même élu et l'a accepté. Et donc le slogan de Cidemos, c'est la population décide. Donc après cette bref présentation, je vais vous inviter à... En fait, on va répondre à trois questions. La première, c'est alors la France est-elle une démocratie ? Alors Jérôme a commencé à y répondre. La deuxième étant pour vous, ça serait quoi une démocratie idéale ? Et la troisième étant, qu'est-ce que vous proposez comme stratégie pour atteindre cette démocratie idéale ? Bien. Alors on va commencer peut-être par Alfonso. Donc je vais te passer le micro. Donc de ton point de vue, la France est-elle une démocratie ? Philippe, à ton honneur. Merci beaucoup. Je remercie aussi Jérôme pour avoir organisé cette rencontre. Alors, bon, beaucoup de choses ont déjà été dites, et très bien. Donc je vais essayer de ne pas faire justement de redites. Et je voulais appuyer sur quelques points qui, je pense, méritent d'être précisés. Tout d'abord, quel est l'inverse de la démocratie ? Parce que pour définir une chose, on a parfois besoin d'avoir ce qu'on appelle une démonstration par l'absurde. Bien, l'inverse de la démocratie, c'est la tyrannie. C'est pas la dictature, que la dictature du prolétariat, elle, pourrait avoir une certaine légitimité. La tyrannie, elle se représente par une chose, c'est la distinction totale entre le légal et le légitime. Dans une tyrannie, vous avez des lois, plein de lois. Dans l'Allemagne d'Asie, il y avait des lois de guion à verre. En Afrique du Sud, il y avait tout un système légal. Mais il n'y avait pas de légitimité populaire pour les 30. C'était devenu des régimes qui fonctionnaient en vase clos. Avec tout un système juridique très, 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 très marqué. Même, on parlait, par exemple, dans l'Allemagne d'Asie, d'état de droit. C'était quelque chose qui revenait en permanence comme type de preuve. Il y avait un état de droit. Aujourd'hui, vous remarquerez que de plus en plus, dans le discours de nos politiques, on vous parle d'état de droit et non plus de démocratie. Comme on vous parle de vivre ensemble et non plus de fraternité. C'est pas strictement la même chose, le vivre ensemble et la fraternité. Dans le vivre ensemble, il n'y a pas de sécurité sociale. Par exemple, c'est pas nécessaire. L'important, c'est de ne pas se taper dessus les uns sur les autres. Mais bon, la fraternité, c'est quand même quelque chose de plus élevé. Quand on vous remplace un concept par un autre, il faut toujours, toujours, toujours se méfier. Là, on vous parle actuellement, c'est pas la pénurie, c'est la sobriété. Eh bien, voilà. Heureuse, heureuse et souhaitée. Eh bien, posons-nous la question aujourd'hui pourquoi on emploie ce terme état de droit et particulièrement, et là, en tant que membre du bureau exécutif de Génération Frexit, je voulais particulièrement appuyer sur les principes européens. On va toujours vous parler d'état de droit et très rarement de démocratie, voire pas du tout. C'est qu'il y a une confiscation, justement, des règles par différents comités qui s'éloignent de plus en plus de la souveraineté populaire. À Génération Frexit, on n'est pas contre le fait d'avoir des représentants et des élus, contrairement à des gens qui veulent une démocratie plus directe, qui est très, très, très respectueux de ces types d'idées, mais nous, on considère que pourquoi pas des élus, à condition que ces élus, eux-mêmes, quelques pouvoirs, aujourd'hui, ils n'en ont plus. Qu'est-ce que la souveraineté ? Eh bien, là, je vais citer quelqu'un qui est plutôt considéré comme à droite, mais qui, elle-même, citait Jean Baudin. La souveraineté, c'est quatre choses, et quatre choses seulement. La première, c'est faire ses lois. La seconde, c'est rendre justice. La troisième, c'est battre le monnaie. Et la quatrième, c'est décider de la paix et de la guerre. J'ai maré France Garraud, qui avait, je pense, très bien résumé la pensée politique de Jean Baudin en une seule phrase. Eh bien, regardons aujourd'hui faire nos lois. Je vais prendre un exemple simple, puisque nous sommes dans le Limousin, des régions rurales, où, je crois, il y a eu justement beaucoup d'actions contre le glyphosate. Je prends cet exemple-là. Eh bien, la France, y compris Emmanuel Macron, à l'époque, en 2017, y compris le gouvernement d'Édouard Philippe, s'était engagée à supprimer le glyphosate dans l'agriculture intense. Eh bien, la position de la France a été minoritaire au Conseil européen. Et donc, le glyphosate continue d'être employé par les agriculteurs. Il a été supprimé, je crois, pour les collectivités locales et pour les particuliers, mais il continue pour les agriculteurs. C'est-à-dire que là, la position de la France, la position du peuple français, la position sur laquelle, en partie peut-être, puisqu'il s'était engagé à cela au moment des élections de 2017, c'est que Macron avait dit « je suis vraiment libre de la croix ». Résultat des courses, il n'a pas pu le faire. Le voulait-il réellement ? Ça, c'est une autre question. Peut-être était-il hypocrite ? Mais, en tout cas, il s'était engagé à le faire et il n'a pas pu le faire. Il n'a pas pu le faire, pourquoi ? Parce que le droit européen n'est pas un droit de coordination, mais un droit de subordination. Un traité international, normalement, c'est un droit de coordination. C'est-à-dire qu'il y a une personne ou plusieurs personnes dans un traité qui décident de dire « bon, sur ce point de vue-là, nous serons d'accord et nous décidons d'avoir la même politique ». C'est un traité international. Et puis, quand on n'est plus d'accord, on dit « je quitte le traité ». Un traité, c'est pas fait pour durer, obligatoirement, un fil d'un éternat. Or, les traités de l'Union européenne ne sont pas des traités de coordination. Du temps de la communauté économique européenne, on pouvait encore penser que c'était du droit de coordination. Maintenant, c'est du droit de subordination. Donc nous avons, en ce qui concerne nos lois, en l'occurrence celle-ci, sur le glyphosate, eh bien, nous avons abandonné la souveraineté à une instance supranationale. Et la volonté du peuple français est devenue secondaire. Donc, sur nos lois, alors qu'on nous laisse bien entendu quelques subsidiarités, sur des choses très peu importantes, mais sur les questions très importantes, vous verrez qu'à chaque fois, il va falloir demander l'avis de l'Union européenne. Rendre justice. Rendre justice, eh bien, notre justice est liée aujourd'hui à la CGUE et la CEDH. Qu'on soit pour ou contre, alors il y a des gens qui vont dire, c'est très bien la CEDH, ça défend les droits de l'homme, etc. Ça dépend quelle est l'interprétation même de ces droits de l'homme. Et en tout cas, ce ne sont pas des cours où les Français ont une majorité, loin de là. Donc, par exemple, je pense sur les questions de laïcité, nous sommes un jour tout à fait capables de nous voir opposer un droit européen qui soit supérieur aux principes. Alors, ils ne sont pas constitutionnels exactement, mais ils se rapprochent des principes constitutionnels français et de laïcité. C'est tout à fait possible. Et il suffit d'avoir... Alors, ce n'était pas sur l'affaire Babilou, c'était sur une affaire qui s'est passée en Belgique, mais qui maintenant est rentrée dans le droit français par rapport à la laïcité dans des endroits accueillant du public, par exemple. C'est une décision européenne, ça n'a pas été une décision française. Battre monnaie. Voilà. Je crois qu'il n'y a pas besoin de comprendre que nous n'avons plus aucune capacité monétaire, que d'ailleurs nous avons, par traité de maastricht, laissé à la Banque Centrale Européenne un mandat, un seul, qui est combattre l'inflation. Je ne sais pas si vous avez remarqué ce mandat. Voilà. Il paraît qu'il n'y a pas de mandat impératif dans la Constitution française. Là, on pourrait imaginer quand même qu'il y a un mandat. Ben non. Donc, on a ici une Banque Centrale qui est non seulement indépendante, mais qui est irresponsable. Parce que personne ne peut aujourd'hui lui dire « Madame Banque Centrale, vous avez un mandat, qu'en avez-vous fait ? » Donc là, nous avons l'exemple même d'une institution non démocrate. puis, il reste aujourd'hui, malheureusement, dans l'actualité, le pire, des idées de la paix et de la guerre. Et c'est tragique, parce que nous pouvons, du jour au lendemain, et là, ce n'est pas une image, c'est réel, nous pouvons être, du jour au lendemain, entraînés dans une guerre dont les Français ne veulent pas. Je vous le dis. Bon, ben, vous avez entièrement raison, mais malheureusement, malheureusement, on risque de ne pas du tout nous demander cette question. Et même, même un non-parlementaire, l'article 35, normalement, devrait pouvoir trancher. Mais non. Vous entendez déjà le président de la République parler de guerre. Vous entendez de plus en plus de responsables européens que Mme von der Leyen parlait de guerre. Et finalement, on habitue l'opinion publique à entendre ce mot « guerre » pour pouvoir le présenter comme un état de fait. Et là encore, il y a un détournement de la démocratie. Je voulais terminer à propos des référendums. Nous, on est tout à fait pour qu'il y ait des référendums d'initiative populaire. Alors, pas en matière constitutionnelle, à mon avis, parce que c'est un peu compliqué parce que si demain, vous avez le peuple qui dit « Nous voulons des lois rétroactives », je pense que ce n'est pas une bonne idée. Voilà. Il y a des principes comme ça auxquels il ne faut pas toucher. Mais, en tout cas, déjà que l'on respecte les référendums qui sont là, le 2005, on en a parlé, mais il n'y a pas que 2005. Il y a eu deux référendums entre-temps, des référendums locaux. Un référendum en Loire-Atlantique sur l'aéroport. Alors, on peut être pour, on peut être contre, mais il se trouve qu'il y a eu un résultat. Les gens avaient voté pour. Bon, il n'y a pas eu l'aéroport. Et puis, il y a eu un autre référendum, c'était sur la fusion des collectivités locales d'Alsace. Les Alsaciens ont dit non. Ben, ils ont fusionné quand même. Donc, là, sans parler, tout à l'heure, j'entendais parler du référendum irlandais. On a dit, ben, vous revotez jusqu'à ce qu'on ait de vos résultats. C'était la même chose au Danemark. Et, il y a eu le référendum grec. Il y a eu le référendum aussi hollandais. Tous ont été piétinés. Donc, oui, là, on peut dire qu'aujourd'hui, nous ne sommes pas en démocratie pour toutes ces raisons-là. On va tout à l'heure essayer de voir comment y revenir. Je crois que c'est dans le troisième part. Et on va y aller maintenant. Vous avez abordé un peu tous les sujets souveraineté, tout aspect économique. Et ça, c'est tout ce que vous voulez dire qui se passe. Alors, maintenant, si on attaque la démocratie idéale, alors, comment vous voyez les choses ? On va peut-être procéder différemment. Donc, peut-être on va passer la parole à Philippe, qui était le dernier tout à l'heure. C'est pas le dernier cette fois-ci. Merci beaucoup. Alors, bien entendu, le préalable, c'est d'abord de sortir de l'Union européenne. Rien n'est possible tant que nous mettrons l'ensemble de notre système juridique et législatif. sous une organisation internationale sur laquelle nous n'avons que très peu de prises. Ça, c'est la toute première chose. Rien n'est possible sans. Alors, c'est en effet nécessaire, mais pas suffisant. Mais, vous vous rappelez d'abord que c'est nécessaire. sur le principe du tirage au sort, oui, pourquoi pas. Moi, je pense que, par exemple, en effet, passer d'une autorité judiciaire. Aujourd'hui, en France, il n'y a pas de pouvoir judiciaire. Vous ne trouverez pas dans la Constitution pouvoir judiciaire. Ça n'existe pas en France. C'est l'autorité judiciaire. Pourquoi on parle d'autorité judiciaire ? Justement parce que ils ne procèdent pas du peuple. Alors que les pouvoirs, théoriquement, procèdent du peuple. Or, la justice, en France, n'est pas un pouvoir qui est une autorité. Eh bien, peut-être en effet, passer d'une autorité judiciaire à un pouvoir judiciaire en élargissant, par exemple, la possibilité, là, de citoyens tirés au sort sur le principe du droit anglo-saxon pour pouvoir décider, en fait, de rendre les décisions de justice. Ça, c'est tout à fait envisageable, même si c'est un peu cher, mais on dépense de l'argent dans plein d'autres choses. Pourquoi pas, en effet, améliorer la justice en France. Ce serait une très bonne chose. Et puis, bon, on est un peu en retard, je ne veux pas revenir sur l'organisation du législatif et de l'exécutif, en ayant parlé du judiciaire, mais je voulais aussi parler du quatrième pouvoir, le pouvoir médiatique, dont on a évoqué tout à l'heure, l'existence. Aujourd'hui, outre le fait, bien entendu, tout le monde le sait que les grands, chaînes de télévision et de radio appartiennent à quelques oligarques, il y a aussi le problème de la presse écrite. Aujourd'hui, il y a des aides à la presse qui sont figées dans le marbre et je ne vois pas pourquoi, par exemple, il m'arrive de lire l'humanité. Bon, il m'arrive de lire l'étincelle du PRCF. Le contenu d'étincelle du PRCF est bien supérieur à celui de l'humanité. Pourquoi l'humanité toucherait-elle les aides à la presse gigantesques alors qu'étincelles n'en touchent pas ? Bon, voilà, on peut se poser cette question et là, il y a en effet une réflexion. Est-ce que, par voie de pétition, par exemple, on pourrait demander au peuple français quels sont les médias d'opinion qui mériteraient une aide ? Ça pourrait être aussi le cas, par exemple, parce qu'il ne faut pas s'arrêter à la presse écrite, on pourrait penser, par exemple, aux blogs politiques ou à des journalistes d'investigation. Je pense à l'excellent site Disclose qui fait vraiment de l'investigation qui a démontré que Macron était sans doute complice de crimes contre l'humanité ou du moins de crimes de guerre à la frontière entre la Libye et l'Égypte. Eh bien, à part Disclose, très peu de gens en ont parlé, c'était un peu repris par la presse après, mais voilà un travail journalistique qui mériterait une aide publique. Eh bien, là encore, on pourrait se poser la question de dire, pour qu'il y ait une information du citoyen qui permette l'expression de la démocratie, eh bien, il faut en effet aider ces médias indépendants. Ça, c'est la moindre des choses. Qu'ils soient connus, qu'ils aient un peu de budget pour travailler. Voilà, donc là, il y a une piste de réflexion à suivre. Et puis, je voulais conclure sur dire que tout à l'heure j'entendais le principe d'aristocratie, de dire que les élus c'était une forme d'aristocratie. franchement, j'ai pas l'impression, j'ai plutôt l'impression actuellement qu'avec l'ROM de vieux renaissance, nous sommes plus en kakistocratie qu'en aristocratie. L'aristocratie, par exemple, c'est le gouvernement des meilleurs, aristos, en glaquantien, kakistos, c'est le pire. Nous sommes avec le gouvernement des pires. Et la moindre des choses par rapport à des élus, par exemple, ce serait chaque année de manière obligatoire faire un compte rendu de mandat. C'est la moindre des choses. La plupart n'en font pas. La plupart n'en font pas un compte rendu de mandat. Alors, certains vont dire évocatoire, d'autres vont dire non évocatoire, mais au moins déjà qu'il y en ait un par rapport à la population qui les a élus. Une demi-journée minimum dans leurs circonscriptions, si c'est à la majorité par circonscription ou dans différents lieux, si c'est à la proportionnelle, mais qu'il y a un compte rendu de mandat de chaque élu. Or, pour l'instant, on ne passe le compte rendu tous les grands parce qu'ils en sont souvent incapables. Un petit mot, chacun ? Rapidement. Rapidement, pardon. 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 Merci. Vous pouvez répondre en même temps pour conclure à propos de la question du leader. Moi, je crois que ce n'est pas la question. Je crois que c'est surtout la question sur tout quel peuple. Beaucoup plus que quel leader. Et aujourd'hui, nous sommes confrontés de la part de l'oligarchie à une guerre contre le peuple. Une guerre cognitive. Pourquoi ? Parce qu'ils savent très bien pour pouvoir occuper le peuple exactement comme pendant la romancée qu'il faut du pain et des jeux. Et comme il y a de moins en moins de pain, il y a de plus en plus de jeux. Et je voulais citer Aldous Huxley qui, en 1932, comme chacun le sait, avait écrit « Le meilleur des mondes ». La dictature parfaite serait une dictature qui aurait les apparences de la démocratie, une prison sans mur dont les prisonniers ne songeraient pas à s'évader, un système d'esclavage où, grâce à la consommation et au divertissement, les esclaves auraient l'amour de leur servitude. Et quand on voit qu'aujourd'hui, vous avez des Netflix à 9 euros par mois qui vous balancent du divertissement par revenu entier et que beaucoup de gens, beaucoup de gens, surtout parmi les jeunes, sont sur des mondes virtuelles avec une autre réalité, eh bien, c'est exactement ce que Zbidu Brzezinski, un des stratèges de l'Empire, avait appelé le « tickettainment », c'est-à-dire l'entertainment qui est un saint nourricier. Et cela, aujourd'hui, je pense, est peut-être le plus grand danger, c'est qu'ils veulent réussir à rendre le peuple idiot. Sous-titrage ST' 501